Bon, boum, c'est parti. Bonjour, bienvenue à tous au podcast Biomécanique Parfait avec Alex de Olymphite. On ne connaît pas ton nom de famille, tu ne l'as pas mentionné ? Alors, mon prénom c'est Alexandre, mon nom c'est Janon. Ok, bon, bonjour à toi, ça fait plaisir, je suis content de te recevoir ici sur le podcast. Tu m'as été un petit peu recommandé par quelques auditeurs, comme je t'avais dit. On a eu le temps de discuter, de s'appeler, de faire un peu le point sur les sujets dont on allait discuter aujourd'hui. Donc c'est cool, tu as une approche qui est beaucoup plus biomécanique que ce qu'on voit de plus en plus, j'ai l'impression. Alors, ça va bien avec le titre du podcast, même si les auditeurs, les fidèles savent que maintenant on parle quasiment plus de biomécanique en soi. On va chercher dans d'autres sujets. Mais c'est ça qui est pas mal, c'est que... Alors, quand on s'est eu au téléphone la dernière fois, tu m'avais dit que finalement tu étais vachement éloigné de tout ce qui se faisait sur le fitness, sur la buscu, sur le côté francophone. Et que finalement tu avais très peu d'idées des tendances sur le fitness actuel. Oui, tout à fait. Si tu veux, moi je me suis... tu as employé le terme éloigné, en fait j'étais jamais dedans. Si tu veux, moi quand j'étais en train de... quand j'ai fait mes études de STAPS, donc moi j'ai un parcours STAPS, un licence master. Et pendant ce parcours-là, donc moi j'ai fait mes études, c'était à... dans les années entre 2000... 2017-2010, le parcours STAPS. Et du coup, à cette époque-là, si tu veux, il n'y avait vraiment pas grand-chose dans le domaine francophone, dans la préparation physique, on était vraiment à la bourre dans le domaine. Comparé à ce qui se faisait dans les pays anglo-saxons. Et vu que... alors après, voilà, j'ai eu la chance d'être bilingue, de pouvoir parler anglais, de comprendre l'anglais. Et donc j'ai toujours fait mes recherches sur les sites anglophones, d'accord ? À l'époque, pour ceux qui... pour les plus vieux, je pense qu'ils connaissent, et puis ceux qui s'intéressaient aussi un peu à la littérature anglophone, il y avait le site T Nation, donc c'était un peu le site incontournable du de la muscu et des sports de force à l'époque. Avec des gens comme, par exemple, Christian Thibodeau, qui était aussi très connu à l'époque, avec Polyqueen aussi, Charles... Qui il est toujours autant, hein ? Charles Polyqueen, Christian Thibodeau, oui, oui, c'est sûr qu'il est toujours présent. Mais après, si tu veux, il y a beaucoup de gens autour qui ont aussi pris de la notoriété et qui sont plus sérieux d'un point de vue scientifique, si tu veux. Ah, tu le trouves... tu trouves... pas sérieux ? C'est pas qu'il n'est pas sérieux, c'est que Christian Thibodeau, c'est principalement un athlète, c'est un préparateur physique, c'est quelqu'un qui est vraiment du terrain, et qu'il a très peu de bagages académiques, comparé par exemple à Greg Knuckles ou à Eric Helms, je sais pas si tu les connais. Donc ce sont des gens qui sont aussi compétiteurs, bien sûr, qui ont un bagage sportif qui est impressionnant, mais qui sont aussi chercheurs, donc ils ont fait des études supérieures avec un master, avec un PhD derrière, donc un doctorant, et qui sont aujourd'hui, soit qui ont leur propre laboratoire, comme Brett Schoenfeld par exemple, ou alors qui travaillent en tant que chercheurs dans un institut ou une université. Donc ce sont des gens qui, académiquement parlant, je pense qu'ils ont un bagage qui est plus, comment dire, plus étoffé, plus développé que le bagage académique de Christian Thibodeau. Christian Thibodeau, avec qui j'ai échangé plusieurs fois des messages, alors je devais avoir un podcast que je devais faire avec lui, c'était je pense il y a peut-être 6 mois, enfin un peu plus de ça d'ailleurs. C'était génial, si tu peux faire un podcast avec le film 2021. Alors c'était prévu, il a eu une couille parce qu'il était malade le jour où on devait enregistrer, donc on s'est dit qu'on se reprendrait, et puis bon, le temps a un peu passé, et puis on a rééchangé des messages il y a quelques temps, sauf qu'il a peu de disponibilités, les seules disponibilités qu'il a en termes d'horaires et de jours sont les horaires où je ne peux pas, ou celles où je peux, ce sont à 5h du matin, et ce sont des journées qui ne m'arrangent pas du tout. Écoute, c'est important, parce que ça serait quand même une très belle contribution pour la communauté, et Christian Dubodo, il a beaucoup de choses intéressantes à échanger et à partager, c'est sûr. Exact, je suis assez d'accord, et c'est vrai que je veux le recevoir depuis longtemps, mais en plus, c'est vrai qu'il m'avait proposé, il m'avait dit, tiens, là j'ai ces horaires-là pendant mon cardio, et c'est vrai que moi, je n'aime pas trop faire les podcasts avec quelqu'un qui fait le cardio en face, alors après, où c'est qu'il faut se placer, c'est toujours, est-ce qu'il faut que j'accepte les conditions de l'invité pour recevoir, ou alors est-ce qu'il faut que je respecte minimum mon truc pour ne pas avoir quelqu'un qui fait du vélo, en face de moi lorsqu'on fait un podcast, je ne sais pas, c'est un peu bizarre, il y en a qui le font, bon, moi je ne suis pas très chaud, donc je lui ai dit, écoute, on en a discuté, je lui ai dit, je te reviens à la rentrée, je verrai, voilà, il m'a donné un peu ses conditions, et puis on verra. Mais enfin bon, bref, ok, bon, alors on voit que tu as quand même ce parcours académique, et tu aimes bien la science, finalement. Tout à fait, pour revenir un peu à la question de base, donc c'était à la base, tu vois, moi quand j'ai fait mes études, je n'étais pas vraiment dans le feed game, à la base, bon déjà, il n'y avait pas grand chose, c'était vraiment très très restreint au niveau français, et puis j'ai directement très vite pris l'habitude d'aller chercher l'information chez les anglophones. Donc voilà, je ne me suis pas vraiment éloigné, parce que je n'ai jamais été dedans, déjà à la base. Tu dis qu'au début, il y avait une espèce de retard, est-ce qu'aujourd'hui, ce retard, il est comblé en francophonie, ou il y a toujours un train de retard, selon toi ? Non, 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 il n'est pas encore comblé. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de bonnes choses, et il y a beaucoup de gens qui rendent l'information anglo-saxonne disponible en langue française, je pense notamment à Fortrainer, c'est les éditions Fortrainer, donc ils reprennent un peu des ouvrages un peu phares de la littérature anglo-saxonne, ils les traduisent, ils les rendent disponibles un peu au public francophone, donc c'est sûr qu'on est en train de s'améliorer, mais je pense que c'est sûr que si tu veux les avancer dans le domaine, ce n'est pas les français qui vont les faire, les annoncer dans le domaine, ça va toujours être les américains, parce qu'ils ont beaucoup plus de budget dans le domaine, tout simplement, ici en France, on est grave à la bourre, donc on va toujours être en train d'essayer de rattraper un peu ce qui se fait aux States. Alors c'est sûr, aujourd'hui, c'est mieux que ce que c'était à la fin de la première décennie des années 2000. Ok, alors on a sauté un petit peu vite, c'est vrai que comme d'habitude, j'ai un peu parlé de ce qu'on a discuté dans ce podcast, et puis on avance comme ça, j'ai quand même te posé la traditionnelle question, même si on a un petit peu saisi, est-ce que tu peux te présenter, pour ceux qui te découvrent, qui ne te connaissent pas, bon tu as quand même une chaîne YouTube fournie, mais comme tu disais que tu ne fais pas partie du feed game, entre guillemets, tes vidéos sont très académiques, et peut-être ceux qui laissent faire l'algorithme, mais peut-être qu'ils n'ont pas vu d'où tu venais, qui tu étais, donc comment tu te présenterais, qu'est-ce que tu dirais de toi ? Alors, moi si tu veux, j'ai fait un parcours, à la base, si tu veux, je ne suis pas du tout du domaine du sport, donc moi j'ai, quand j'ai commencé mes études, j'ai fait un bac S, et ensuite j'ai fait des études d'ingénieur, donc j'ai fait 5 ans d'études pour être ingénieur en télécom, et c'est à la fin de ces 5 ans d'études que je me suis rendu compte que je n'ai pas envie de vivre le quotidien professionnel que m'imposait le travail d'ingénieur, c'est-à-dire être devant un écran pendant 8 heures par jour, avec très peu de relations humaines, et puis surtout ne pas vivre pleinement ma passion, le sport. Et donc j'ai décidé de directement changer de domaine professionnel, et d'essayer de faire de ma passion mon métier. Donc j'ai repris les études, et c'est comme ça que j'ai intégré une licence STAPS, et ensuite j'ai fait un master STAPS pour être préparateur physique, et donc spécialisé dans les sports de force. Ensuite, donc un peu plus tard dans ma carrière, j'ai eu beaucoup de demandes, si tu veux, pendant que j'étais en train de travailler en tant que préparateur physique, en tant que coach personnel, j'ai eu beaucoup de demandes, concernant la nutrition, donc j'avais beaucoup de gens qui me demandent aussi, Alex, si tu peux nous donner des conseils en nutrition, et j'ai toujours, si tu veux, apprécié l'importance d'une bonne hygiène alimentaire dans la performance. Donc les deux sont liés, on ne peut pas faire l'un, on ne peut pas performer pleinement et optimiser sa performance, si on n'a pas les trois piliers de la bonne santé, qui sont bien sûr l'entraînement, l'alimentation, la nutrition, le deuxième pilier, le troisième, c'est la récupération. Donc il me fallait quand même, si tu veux, je me suis dit, il me faut être compétent aussi dans ce deuxième domaine qui est l'alimentation, qui m'intéressait aussi beaucoup. Et en STAPS, malheureusement, mon licence ou mon master, on a très peu de cours, c'est très sommaire. On nous parle de la nutrition, mais c'est rien de très glorieux. Donc du coup, je me suis dit, il faut absolument que je puisse être aussi compétent dans ce domaine et j'ai repris les études, j'ai passé le BTS diététique, donc sur deux ans. Donc aujourd'hui, j'ai un peu les deux cascades, si tu veux, je suis prépateur physique et aussi diététicien. Ensuite, en parallèle, avec mes études, quand j'ai repris BTS diététique, je le repris beaucoup plus tard, j'ai commencé BTS diététique, je pense que c'était en 2015, alors que j'ai fini mes études en STAPS en 2009, donc six ans plus tard. Et à la base, quand je me suis lancé sur YouTube, donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai une chaîne YouTube au nom de Olymphit. Le but de la chaîne, c'est de transmettre un peu mes connaissances dans le domaine de la préparation physique et de la nutrition à tous les gens qui sont passionnés du sport et aussi aux coachs, aux coachs sportifs qui travaillent dans le domaine de la musculation et qui ont besoin d'approfondir un peu plus leur connaissance. Donc à la base... Pourquoi Olymphit ? Olymphit ? Excuse-moi, je t'ai compris. Olymph, il n'y a pas de souci, c'est une bonne question. Olymph fait référence au Mont Olympe, donc le Mont Olympe là où vive la résidence des dieux, les dieux grecs, qui sont connus bien sûr pour leurs conditions athlétiques et pour leur physique de culturisme hors normes. Donc voilà, Olymph, ça vient de là, ça fait référence un peu à l'olympisme d'un point de vue mythologique grec, et puis Phit, pour la bonne condition physique. Phit, c'est quelqu'un de Phit, c'est quelqu'un qui a une bonne condition physique générale. Donc voici Olymphit. Ok, bon, voilà, comme ça on connaît l'origine. Donc ouais, tu as ces plusieurs casquettes. Attends, est-ce que tu es en train de me dire qu'on ne peut pas s'entraîner et manger n'importe quoi et que justement on peut s'entraîner et faire du sport pour s'autoriser à manger n'importe quoi ? Tu es en train de me dire ça, Alex ? Tu peux, si tu veux, faire du sport pour essayer de... Non, non, c'est très bien, c'est très bien, ça me fait rire bien sûr et puis c'est rigolo. Oui, je sais. C'est quelque chose qui revient souvent aussi, oui, mais je fais du sport, bon maintenant je me donne le droit d'aller bouffer un Big Mac ou d'aller descendre trois peintres de bière ou quoi. Après, quand j'ai dit que l'alimentation est importante dans le sport, j'ai employé le terme optimisation. Donc pour optimiser la performance, il faut optimiser l'alimentation. Après, on peut très bien, bien sûr, faire du sport et manger n'importe quoi, on aura bien sûr des résultats mais qui ne seront pas optimisés. Et c'est dommage parce que si on optimise l'alimentation, on aura de meilleurs résultats. Bien sûr. Et comment on fait aujourd'hui, selon toi, puisque c'est aussi un de tes mantras, tu vas me dire, comment on s'entraîne plus intelligemment ? Comment on évite de faire des conneries ? Alors, j'ai l'impression que le milieu, alors tu ne le sais pas à force peut-être parce que tu n'es pas dans le milieu du fit game, on va dire, où tu ne regardes pas trop ce qui se fait. Je ne suis pas le seul à dire ça, je ne l'ai pas inventé, mais il y a beaucoup, il y a eu une vague de fitness avec les acteurs qu'on connaît, dont de nombreux que j'ai déjà reçus sur le podcast. je pense à Ruggy, je pense à Enzo, je pense à From Human To God aussi, mais je ne l'ai pas reçu à Thibaut Inchef, évidemment que j'ai reçu encore. Je dis encore parce que j'espère l'avoir un jour, ça pourrait être cool. Alors, il y a eu toute cette vague et puis depuis, je ne sais pas, cinq ans, peut-être après le Covid, je n'en sais rien, c'est ça, il y a eu un espèce de ralentissement sur... Et puis alors maintenant, il y a de nouveau qui est clos, qui est close, je ne sais pas comment on dit, dans le milieu. Les gens s'intéressent moins au fitness, selon toi, ils s'intéressent plus au fitness, est-ce qu'il y a des vagues ? Est-ce qu'aujourd'hui, la vague fait que les gens s'entraînent moins intelligemment, qu'il y a plus de conneries ou alors il y a toujours eu autant de conneries et finalement, il n'y a rien qui a changé ? Alors attends, tu me poses deux questions, est-ce que les gens s'intéressent toujours au fitness ? Est-ce qu'il y a toujours autant de conneries dans le fitness ? Ouais, ouais, ouais. Est-ce que les gens s'intéressent toujours au fitness ? Alors, écoute, je pense que... Je pense que oui, les gens s'intéressent... Sur tes tendances, toi. Moi, je pense que oui, les gens s'intéressent toujours au fitness. Je pense que les gens, aujourd'hui, sont plus éduqués aussi dans le fitness et du coup, ils cherchent peut-être plus des informations plus techniques. en tout cas, dans le public anglophone. Et c'est une tendance que moi, je remarque aussi dans le public francophone via un peu les retours sur ma chaîne. Après, bon, ça reste quand même marginal. Je ne fais pas autant de vues que Thibaut InShape, par exemple. D'accord ? Après, tu vas me dire, c'est peut-être pas la même chose. La chaîne de Thibaut InShape ou de Enzo ou peut-être de Rudy, ou c'est peut-être quelque chose qui va plus parler à la masse alors que les vidéos d'Olympique, c'est très académique. Donc, si tu n'as pas envie de... C'est ennuyant, si tu veux. Mes vidéos sont ennuyantes pour les gens qui n'ont pas envie d'apprendre, qui veulent juste avoir... Pour les gens qui veulent juste avoir le poisson et qui ne veulent pas apprendre à pêcher, ma chaîne n'est pas faite pour eux. Ça, c'est sûr. D'accord ? Ça, c'est sûr. Donc, moi, je ne donne pas des choses comme ça directement sans expliquer. J'essaye d'expliquer aux gens pourquoi je leur demande de faire ceci ou je leur conseille de faire ceci. J'essaie de leur expliquer pour qu'ils puissent comprendre et après choisir par eux-mêmes s'ils ont envie ou pas. D'accord ? Mais j'essaie de leur donner quand même un minimum de connaissances basiques. Donc, si tu n'as pas envie vraiment d'apprendre et si tu n'as pas la patience d'écouter et d'essayer de comprendre les nuances, si tu veux vraiment quelque chose, une solution rapide, simple, malheureusement, non, ça ne sera pas sur ma chaîne. Tu vois ? Donc... Et comme je disais tout à l'heure, tu as une approche très biomécanique du mouvement. Oui. tout à fait. Tu penses quoi, toi, des tendances aujourd'hui qui sont beaucoup moins biomécaniques et qui vont être plus... Je ne sais pas comment on pourrait appeler le... Ou alors, je n'ai pas le nom. Le contraire du biomécanique qui va être dans l'adaptation tissulaire, le mouvement général, peut-être. Je ne sais pas quel va être le terme, mais si tu veux, moi, la différence, la grande différence que j'essaye de transmettre aux gens, c'est d'un point de vue de l'entraînement en musculation, c'est d'essayer de... Tu m'as parlé de comment s'entraîner intelligemment. Donc, pour essayer de s'entraîner intelligemment, ce que je prône, moi, ce que j'essaye de transmettre via ma chaîne, c'est d'avoir une approche de la musculation qui est plutôt basée sur le mouvement, d'accord ? Et non pas sur le muscle. Donc, quand je vais m'entraîner à la salle, si tu veux, je ne vais pas me dire tiens, aujourd'hui, je vais faire pec-biceps. Je vais plutôt raisonner en termes de mouvements. Je vais dire, par exemple, aujourd'hui, je vais travailler la poussée horizontale ou le tirage horizontal ou la poussée verticale ou le tirage vertical. Tu vois, je vais essayer de raisonner en termes de schéma moteur et non pas en termes musculaires. Donc, je pense que déjà, ça, c'est, si tu veux, c'est une partie de l'approche biomécanique, c'est qu'on ne va plus raisonner en termes de muscles isolés, mais on va plutôt essayer de raisonner en prenant en compte comment le corps fonctionne d'un point de vue mouvement global. D'accord ? Donc, je pense qu'elle est là, si tu veux, la différence que moi, j'essaie de transmettre un peu via mes vidéos. Essayer de faire comprendre aux gens que c'est beaucoup plus efficace pour des raisons... Quand notre objectif, c'est d'avoir une bonne condition physique générale, d'accord ? Une bonne condition physique générale, être athlétique, être en forme, être fort, être endurant, être explosif, être un athlète. C'est beaucoup plus efficace d'essayer d'entraîner le corps comme il est conçu pour bouger, en prenant comme base de réflexion le mouvement, d'accord ? Que d'essayer d'isoler les muscles et de les travailler d'une façon isolée les uns des autres. Et en bodybuilding, ça va être l'inverse ? Tout à fait. Le but du bodybuilding, ce n'est pas de construire l'athlète le plus fonctionnel possible. Le but du bodybuilding, c'est de construire l'athlète le plus musclé possible et en même temps le plus maigre possible. Le but, c'est d'être le plus, d'augmenter, de maximiser l'hypertrophie musculaire et de minimiser le plus possible la prise de masse de laisse pour faire une compétition au bodybuilding, bien sûr. Donc, les stratégies de l'entraînement du bodybuilding sont différentes bien sûr des stratégies de l'entraînement fonctionnel justement parce que le but du bodybuilding n'est pas forcément d'être fonctionnel, mais c'est plutôt d'être le plus massif possible. quand tu parles de fonctionnalité comme ça, est-ce que tu parles, est-ce que c'est en vue d'une autre activité physique, est-ce que c'est en vue d'un transfert, donc ce qu'on appelle vraiment de la préparation physique pour un autre sport ou pour, parce que, j'aime bien me demander moi, fonctionnel, mais fonctionnel, pourquoi ? Alors, en termes généraux, bien sûr, après, c'est une très bonne question, c'est une très bonne question, fonctionnel, pourquoi ? Déjà, en parlant de la cible, c'est une population, la population générale non pathologique, ok ? Donc, c'est quelqu'un qui, comme toi et moi, bouge normalement, qui n'a pas forcément des problèmes. Le squat, par exemple, on peut dire que c'est un mouvement fonctionnel, c'est un mouvement qui va te permettre de travailler la triple flexion, triple extension, pour faire correctement le mouvement, tu as besoin d'avoir une bonne mobilité au niveau de la cheville, une bonne mobilité au niveau de la hanche, tu as besoin de savoir comment bien stabiliser ta hanche, tu as besoin de savoir comment bien stabiliser ton front, ton rachis, tu as besoin de savoir comment bien utiliser la pression intra-abdominale, comment bien faire la respiration, la manœuvre de Val-Salva, etc. Donc, ça va t'apprendre plein d'aptitudes que tu peux aller aussi utiliser sur le terrain, que ce soit en sport court, que ce soit dans n'importe quel autre sport, tu vas utiliser les mêmes schémas moteurs. Quand tu sautes, c'est une triple flexion, c'est une triple extension, c'est comme en squat. Donc, c'est un mouvement fonctionnel pour la cible, c'est la population générale. Après, tu vas me dire, oui, ok, mais du coup, si on résonne, si on continue un peu et qu'on pousse le raisonnement, les legs extension à la machine, ce n'est pas fonctionnel. D'accord ? Ce n'est pas fonctionnel parce que, bon, dans ce sens-là, voilà, pour le public, pour le public, population générale, dans le but d'améliorer, de travailler l'athlétisme, le leg extension, on va dire, c'est moins fonctionnel que ce soit. mais par contre, si tu as un amputé, d'accord, un amputé d'une jambe, tu veux lui faire travailler l'autre jambe et il ne peut pas faire du squat, lui. Donc, pour lui, le squat n'est pas du tout un exercice fonctionnel. C'est un exercice complètement non fonctionnel qu'il ne peut même pas faire. Donc, du coup, tu vas peut-être lui faire faire des legs extension et pour cette personne-là, le leg extension devient un exercice fonctionnel. Mais là, on sort un peu du cadre de la population générale. Ok. Et toi, toi, c'est, tu as une, alors ça, c'est la préparation, enfin, comment on peut dire la préparation physique générale, mais est-ce que tu as des sports, tu as des athlètes ou tu as des affinités particulières sur des sports en particulier, des sports spécifiques pour lesquels tu aimes bien entraîner des gens, tu vois, pour justement avoir cette fonctionnalité qui va être redirigée vers quelque chose de spécifique. Tant que l'activité se fait sur les deux jambes, moi, ça me va. Voilà. Donc moi, je travaille avec des, je travaille avec plein de sportifs différents, je travaille avec des tennismans, je travaille avec des gens qui font des sports co, des rugbymans, des footballeurs, je travaille avec des nageurs, je travaille avec, tant que la personne, elle est en train d'utiliser ses deux jambes et ses deux, et ses deux, et ses deux bras pour faire l'activité, pour faire son sport, je peux très bien la prendre en charge. J'ai même travaillé avec un patineur artistique, patinage sur classe. Donc, donc voilà, si tu veux, tant que tu es athlète et que tu as besoin de transmettre des forces, via tes membres sup, pour par exemple un tennisman, ou alors tes membres inf, pour par exemple un footballeur, tu as besoin de la préparation physique et tu as besoin d'incorporer des exercices fonctionnels qui peuvent te permettre de l'explosivité, la force, l'endurance que tu développes en salle puisse être transférable à ton activité. Ok, et tout à l'heure, tu parlais des schémas moteurs, alors ça, c'est un truc qui t'a été enseigné en STAPS, est-ce que c'est toi qui as fait tes recherches à côté, parce que de plus en plus dans le... Alors là, on est un peu plus dans la préparation physique, mais de plus en plus dans les coachs, ou en tout cas les conseils qu'on peut entendre sur l'entraînement en salle de sport classique, un petit peu de monsieur, madame, tout le monde, ça va de plus en plus vers l'isolation, ça va de plus en plus on veut travailler tel muscle, on veut travailler tel muscle, on ne veut pas travailler des mouvements, moi je l'ai entendu beaucoup de fois sur ce podcast et ailleurs, c'est que en salle de sport, tu n'entraînes pas un mouvement, tu entraînes un muscle. On a dit que dans le bodybuilding pur, tu vois, c'était le cas. Oui. Oui ? Tu n'es pas d'accord ? Comment tu perçois ça finalement ? Tu me dis en salle de sport, on entraîne un muscle, on n'entraîne pas le mouvement, donc le mouvement, tu l'entraînes où ? Si tu ne l'entraînes pas en salle de sport, tu n'entraînes où ? En salle de sport, tu fais ce que tu veux. La salle de sport, c'est une boîte à outils. D'accord ? Tu fais ce que tu veux avec. Donc, la salle de sport n'est pas un sanctuaire de la musculation avec des exercices d'isolation. Tu fais ce que tu veux. Ça dépend de tes objectifs. Si tu as un objectif de maximiser l'hypertrophie ou le côté esthétique de la culture physique, oui, bien sûr, les exercices d'isolation ont leur place. Si ton objectif est d'être plutôt un athlète global, polyvalent, il vaut mieux se focaliser plutôt sur des exercices polyarticulaires. Est-ce que tu en vois beaucoup ? Peut-être pas des sportifs ou des athlètes spécifiques à des sports, mais des gens qui viennent te voir, est-ce qu'il y en a beaucoup qui veulent être comme ça ? Qui veulent se dire « Moi, je veux être complet, je veux être un... » Mais c'est la majorité de l'équipe. Ah oui ? C'est la majorité. Moi, j'ai vraiment l'impression que... Après, c'est peut-être pas les générations aussi. Toi, tu as vraiment l'impression que... Le paraître, tout ça. Ouais, ouais, bah écoute. Tu vois, on revient un peu à ma chaîne YouTube. Je veux dire, mes clients sont qui ? Bah, ce sont les gens qui s'intéressent à ce que je fais. Donc, automatiquement, si tu veux, j'attire le type de gens qui est sensible au message que je transmets. Après, paradoxalement, j'ai aussi des gens qui me disent « Alex, moi, je veux prendre de la masse musculaire. Ça, c'est mon but. » Parce que je fais aussi beaucoup de remises en forme. J'ai beaucoup de gens qui me disent « Voilà, moi, mon objectif, c'est de devenir musclé. Je veux faire du body. Je veux être le plus musclé possible. » Et dans ce cas-là, bien sûr, j'incorpore des exercices d'isolation. Ils sont très intéressants dans cet objectif-là. D'accord ? Attention, il ne faut pas me faire dire ce que je ne suis pas en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que l'exercice d'isolation, ça ne sert à rien, que c'est nul. C'est même le contraire. Je suis en train de dire que que ce soit des exercices d'isolation, que ce soit des exercices polyarticulaires, les deux ont leur place. D'accord ? Les deux sont des outils différents qui vont être utilisés dans des cas de figure différents. Dire qu'aller à la salle de sport, c'est uniquement pour faire d'isolation, c'est mal comprendre un peu l'équipement qui arrive dans une salle de sport. C'est-à-dire, si tu vas dans une salle de sport et tu as un plateau d'haltéros qui est disponible, le plateau d'haltéros n'est pas là pour que tu puisses faire des exercices d'isolation. Il est là pour faire des exercices polyarticulaires globaux. Des squats, des sous-vétères, des arrachés, des épaulés. Et alors, comment tu gères la mobilité ? Est-ce que pour toi, c'est un facteur essentiel avant de commencer à faire des exercices fonctionnels, à faire des exercices polyarticulaires ? Est-ce qu'il faut avoir une certaine mobilité ? Ou c'est en travaillant, en faisant ces exercices que la mobilité vient ? Comment tu l'incorpores et comment tu l'aperçois dans cet ensemble ? C'est une bonne question. C'est un peu de question. C'est une bonne question. Si tu veux, au début, quand je prends en charge une personne, donc bien sûr, je lui fais faire quelques exercices test pour que je puisse juger un peu, pour que je puisse voir comment son corps bouge. Moi, c'est ça ce qui m'intéresse, comment son corps bouge. Aujourd'hui, là, hop, je te prends, Jérôme, je veux voir comment ton corps bouge. Pourquoi ? Parce qu'il faut que je te propose des exercices que tu peux faire que tu peux faire correctement en respectant des schémas moteurs fonctionnels sans compenser et tomber dans des schémas moteurs dysfonctionnels et inefficaces. D'accord ? Donc, du coup, je te demande de faire quelques petits exercices de base, très simples. Par exemple, juste le fait de s'accroupir. Juste le fait de s'accroupir, pour moi, c'est un exercice qui me permet de tester un peu ta mobilité, par exemple. Est-ce que tu peux t'accrouper, par exemple, sans lever les talons, en gardant ton pied à plat au sol ? Ça, ça peut m'aider pour savoir est-ce que tu as une bonne flexion plantaire, la dorsale, excuse-moi. Est-ce que tu as une bonne dorsiflexion ? Oui, oui. Donc, l'exercice en lui-même peut être un test de mobilité. Après, en fonction de ton bagage, de ce que ton corps peut faire aujourd'hui, soit je t'oriente vers des... Soit tu as plutôt une bonne mobilité générale et donc on va essayer de l'entretenir, voire peut-être même de l'améliorer un peu via des exercices de musculation. Soit tu es vraiment quelqu'un qui est limité en termes de mobilité et donc on a peu de choix d'exercices de musculation pour toi. Dans ce cas-là, bien sûr, on va quand même incorporer des exercices que tu peux faire mais on va travailler plus sur ta mobilité parce qu'il t'en manque et il faut quand même que tu passes du temps dessus pour améliorer ta souplesse, ta mobilité, pour pouvoir avoir accès à un plus large panel d'exercices. Ou d'amplitude de mouvement. D'accord ? Si par exemple... Et là-dedans... Ouais. Non, non, je t'en prie. Si par exemple tu es limité en dorsiflexion et que tu ne peux pas faire un squat complet parce que malheureusement ta cheville ne te le permet pas. Pour faire un squat complet, tu as besoin d'une flexion du genou. Pour faire une bonne flexion du genou, tu as besoin que le tibia avance dans le plan sagittal du fémur. Pour que le tibia avance dans le plan sagittal du fémur, tu as besoin d'avoir une bonne dorsiflexion. Si tu ne l'as pas, tu vas t'être limité et donc tu ne pourras pas bien fléchir ton genou donc tu ne pourras pas descendre trop bas en squat. Tu ne pourras faire que des quarts de squat. Très bien. On ne fera que des quarts de squat mais en parallèle on mettra en place quelques exercices pour essayer d'améliorer cette mobilité au niveau de la cheville. On peut faire encore mieux c'est-à-dire qu'on peut court-circuiter un peu la mobilité de la cheville en surélevant les talons en mettant par exemple des cadres sous les talons pour que tu puisses quand même faire tes squats complets en attendant que tu améliores de ta mobilité de la cheville par exemple. Est-ce que dans tout ça tu prends en compte aussi ou est-ce que tu as l'habitude de prendre en compte les différences morphologiques sur les segments osseux sur la longueur des fémurs la longueur des tibias tu vas en parler peut-être de l'ouverture de hanche des choses comme ça où tu fais partie de ce parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu il y a ceux qui le prennent en compte ils pensent que c'est très important et puis il y a ceux qui disent en fait tout ça c'est un peu trop surestimé, surévalué et que ça ne fait pas tant une différence. Ça ne fait pas tant de différence par rapport à quoi ? De quoi on parle ? Là par exemple on va prendre l'exemple du fait de s'accroupir. Est-ce que sur ceux qui vont avoir de longs fémurs qui vont être déséquilibrés sur le fait de s'accroupir j'en connais deux ou trois alors peut-être qu'il y a aussi des problèmes de mobilité je ne sais pas je ne suis pas un professionnel sur l'analyse de ce truc-là je ne l'ai pas fait souvent mais tu vois qu'ils vont essayer de s'accroupir et en fait ils ne vont pas tenir l'équilibre et qu'ils vont basculer en arrière qui ont une flexion de cheville une dorsiflexion qui paraît assez correcte mais si tu veux d'un point de vue mécanique la longueur du fémur fait qu'il y a un déséquilibre et qu'ils ne peuvent pas tenir en position accroupie ou tu penses que c'est surestimé tu viens de donner la réponse par toi-même pour ces gens-là c'est les gens qui sont vraiment très longignines qui ont du mal à faire un squat correctement parce qu'ils ne peuvent pas se plier correctement en triple flexion et en triple extension d'une façon homogène ils vont peut-être faire une flexion de hanche qui va être beaucoup plus importante que la flexion du genou pour rester équilibré au niveau de leur centre de masse sinon ils vont se casser la gueule soit vers l'avant soit vers l'arrière donc pour ces gens-là c'est toi qui l'as dit le squat peut-être n'est pas un très bon exercice donc comment est-ce que tu peux négliger la physiologie de quelqu'un le but c'est de travailler avec sa physiologie on ne peut pas la négliger c'est comme si tu me disais tiens j'ai une vis cruciforme à dévisser je te donne un marteau non je ne peux pas j'ai besoin d'un tournevis cruciforme j'ai besoin de l'outil qui me permet de remplir la tâche que je veux remplir donc automatiquement quand j'ai une personne qui a une physiologie qui lui est unique si je ne la prends pas en compte c'est comme si je me disais tiens je ne vais pas prendre en compte la vis cruciforme et je vais prendre un outil qui n'est complètement pas adapté parce que je m'en fous donc dans tous les cas ça ne sert à rien ok c'est impossible c'est impossible de ne pas prendre la physiologie de la personne sinon tu es vraiment un coach qui n'a pas vraiment bien compris le but de son métier enfin je ne sais pas qu'en plaît le plus dans ce métier c'est quoi ce qui me plaît le plus alors déjà j'adore l'aspect mécanique donc moi je suis vraiment quelqu'un qui a un esprit très cardicien très scientifique et j'aime beaucoup la mécanique en soi j'adore le fait aussi de comprendre de mieux comprendre comment fonctionne le corps humain et je suis tout le temps ébahi et fasciné par cette machine qui est juste magnifique et extrêmement complexe et tout ce qu'on pense connaître aujourd'hui de la bioméca c'est rien du tout c'est vraiment c'est des peanuts c'est vraiment des choses très très basiques qu'on essaye de comprendre qu'on essaye de ranger dans des plans sagittales transverses blablabla abduction pour essayer de ranger tout dans des cases parce que notre esprit est tellement simpliste et tellement peu développé qu'on ne peut pas vraiment comprendre la complexité du mouvement humain donc voilà je suis toujours ça c'est quelque chose aussi qui me qui me qui s'est époustouflant de voir à quel point cette machine est complexe et à quel point on ne connait rien et que plus on découvre plus on est c'est comme un enfant qui est en train de découvrir d'ouvrir son cadeau et de découvrir son jouet au fur et à mesure qu'il ouvre son cadeau tu vois il est ébahi et puis bien sûr le contact humain le contact humain c'est le plus important de voir que tu es en train d'aider des gens à accomplir leur objectif et à se rapprocher le plus possible de leur idéal physique ou de performance ça aussi ça t'apporte une satisfaction qui n'a pas d'égal quand tu as des gens qui te remercient qui sont extrêmement contents parce qu'en fin ils peuvent faire un soulever de terre sans avoir mal au dos alors qu'ils traînent une douleur au dos depuis 10 ans c'est extrêmement gratifiant et justement c'est quoi ton avis sur le mal de dos et le soulever de terre je ne vais pas dire doron parce que c'est encore j'ai l'impression que je le pose à beaucoup de mes invités ces temps-ci parce que c'est un peu à la mode aussi il faut dire il y a de plus en plus de je ne sais pas si tu d'ailleurs je ne sais pas comment ça se passe du côté anglophone mais les francophones il y a des débats houleux sur soulever de terre doron oui ou non alors d'un côté les études dirait que c'est intéressant parce que ça renforce un disque ligament etc etc et puis de l'autre côté non non c'est complètement une hérésie continuez à faire du soulever de terre doron on en reparlera dans 20 ans donc il y a un peu tout ça où c'est que tu te places toi est-ce que déjà tu as eu vent de ces débats là oui oui bien sûr bien sûr je sais que c'est un sujet qui est d'actualité c'est un sujet qui est d'actualité c'est sûr après où est-ce que je me place c'est une bonne question si tu veux moi à chaque fois que je suis face à un sujet qui est un peu polémique j'essaie de j'essaie de premièrement la première étape c'est j'essaie de voir un peu qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui a comment dire surmonter la preuve du temps les techniques d'entraînement qui existent depuis des lustres si elles étaient mauvaises naturellement par la sélection naturelle des choses ils auraient sauté ils auraient disparu ils auraient disparu donc c'est ce qu'on appelle the proof of time en anglais donc ce qui marche à peu près avec tout d'ailleurs ce qui marche exactement ce qui marche avec tout des fois on a envie de se faire des nœuds au cerveau parce que voilà on est des gens qui je ne sais pas honnêtement les sciences sociales c'est un domaine qui est très intéressant mais qui est extrêmement complexe et l'être humain des fois il a besoin de remettre en question des choses qui ont déjà été établies mais qui se disent ah non on va tout reprendre à zéro pourquoi ? c'est bon c'est déjà fait il y a des choses c'est déjà connu on n'a pas besoin de les remettre en question après ok pourquoi pas donc du coup le doron soulevé de terre doron alors depuis des lustres le soulevé de terre on ne le fait pas doron en général il y a toujours des exceptions d'accord et d'ailleurs ces gens là qui vont te dire oui mais si regarde il y a des gens qui font soulevé de terre soulevé de terre doron alors il y a il y a plusieurs choses on parle de la colonne lombaire on parle de la colonne lombaire voilà on parle de la colonne lombaire très bien parce que il y a aussi beaucoup les lecteurs qui disent il n'y a pas de problème d'avoir le doron au niveau de la colonne dorsale tu veux très bien de le préciser on parle de la colonne lombaire donc déjà il faut faire la différence de quoi on est en train de parler une flexion lombaire une flexion thoracique une flexion thoracique dans le domaine c'est vrai ça a toujours existé ça existe toujours et généralement quand tu as vu qu'on parle du soulevé de terre on va rester dans le soulevé de terre le soulevé de terre c'est qui qui le fait ? c'est ma grande mère qui fait du soulevé de terre ? non le soulevé de terre ce sont des gens qui s'entraînent c'est soit des forces athlétistes d'accord soit des altérophiles qui font des soulevé de terre en général les gens qui font de la muscu pour l'esthétique font très peu de soulevé de terre d'accord ils vont faire plutôt des legs extensions ou des hyper extensions au banc parce que comme tu l'as dit ils préfèrent plutôt des exercices d'isolation donc déjà à la base les gens qui font souvent le soulevé de terre c'est des athlètes de haut niveau qui travaillent en force la force athlétique et l'altérophilie maintenant ce sont des choses qui commencent à qui sont devenues à la mode avec le crossfit mais avant personne n'en parlait d'accord personne n'en parlait donc si on regarde un peu dans ce pool là des gens qui font des soulevé de terre lourd et des gens qui font de l'arraché lourd en force athlétique avec une colonne lombaire arrondie non enfin c'est ça je ne vais pas dire que ça n'existe pas parce que ça existe mais c'est une infime minorité d'accord la plupart des athérophiles la plupart des forces athlétistes quand ils font leur soulevé de terre ils ont le dos bien placés c'est à dire qu'ils respectent les courbures naturelles de la colonne vertébrale des fois ils ont effectivement une syphose qui va un peu plus s'accentuer mais encore une fois c'est une syphose dorsale donc c'est au niveau des vertèbres dorsales qui sont mieux tolérants à la flexion que l'étage lombaire et en plus c'est quelque chose qui arrive suite à des années et des années d'entraînement donc si tu veux leur collagène et leur disque intervertébraux et leur ligament se sont aussi renforcés et se sont adaptés donc ce n'est pas du jour au lendemain que quelqu'un vient prendre une barre et hop dos rond que ce soit lombaire ou thoracique peu importe que ce soit lombaire ou thoracique dans tous les cas il faut comprendre que c'est quelque chose qui vient avec le temps et avec l'entraînement et la forme du dos rond vertèbre thoracique arrondi au soulevé de terre c'est restreint à la pratique au moment où on veut faire un PR un personal record d'accord une compétition on ne s'entraîne pas tous les jours avec le dos rond d'accord on essaie quand même de garder un dos bien placé des fois effectivement on va essayer d'aller chercher cette syphose dorsale et l'entraîner aussi pour être beaucoup plus fort et beaucoup plus à l'aise dans cette position quand on est en train de tirer le jour de la compétition mais encore une fois ce sont des choses qui s'acquièrent avec l'entraînement donc du jour au lendemain venir prendre une barre et la tirer avec un dos rond je pense que tu as plus de chances de te blesser en faisant ça qu'en te plaçant correctement d'accord premièrement deuxièmement quand tu me parles donc déjà on a fait le point sur les tâches lombaires les tâches thoraciques flexion thoracique ok pourquoi pas ça existe dans le domaine et ça s'entraîne flexion lombaire non ça n'existe presque pas ça existe uniquement chez les gens qui effectivement peut-être ont du mal à placer correctement les lombaires et donc ils n'arrivent pas à bien gainer ou alors c'est des athlètes vraiment de très haut niveau qui se disent fuck it moi là je suis en compète j'ai ce poids là je veux battre un record j'en ai rien à foutre de ma colonne vertébrale d'accord je prends les risques je veux dire j'ai écouté un jour un documentaire sur l'utilisation des anabolisants chez des athlètes et donc ça c'est une étude je peux la retrouver si tu veux c'est une étude qui a regardé un peu comment est-ce que les athlètes réagissent face au danger d'une substance qui peut les aider à mieux performer et donc on disait aux athlètes regardez ça c'est des anabolisants ça peut vous aider à performer mais par contre ça peut aussi vous tuer est-ce que vous en prenez tu as 50% des athlètes qui disent oui j'en prends d'accord donc c'est pas parce que tu vois un force athlétiste en train de faire une flexion globale flexion globale c'est-à-dire lombaire et thoracique c'est pas parce que tu le vois en train de le faire que automatiquement ce n'est pas il n'y a aucun risque en fait il n'y a aucun risque c'est top il le fait donc toi aussi tu peux le faire non il le fait parce qu'il a envie de battre un record parce qu'il a un objectif de performance et parce qu'il est prêt à prendre le risque d'accord pour arriver à ses fins donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut comprendre il est prêt à prendre le risque il est prêt à prendre des anabolisants même s'il sait que ça peut le tuer pour mieux performer il est prêt à arrondir le rachis lombaire même s'il sait que ça peut être ça peut augmenter le risque de blessure au niveau des vertèbres lombaires il est prêt à le faire parce que ça peut améliorer sa performance d'accord donc ça aussi à prendre en compte donc le deuxième point le troisième point tu m'as parlé oui mais ça permet de renforcer les vertèbres et les ligaments effectivement bien sûr ça permet de renforcer les vertèbres et les ligaments je ne dis pas le contraire mais par contre le problème avec les vertèbres le collagène du disque intervertébral et les ligaments c'est que ce sont des tissus surtout les disques intervertébraux donc tu le sais tu es ostéopathe ce sont des tissus qui ne sont pas énervés quand tu entraînes ton muscle et que tu t'entraînes trop que tu pousses trop que tu as une intensité qui n'est pas adaptée aux capacités de récupération de ton muscle ton muscle te fait ressentir il te dit merde au minimum j'ai une courbature si je force un peu plus parce que je suis un bourrin j'ai une élongation et si je suis vraiment bourrin et que je ne comprends rien que je n'ai rien dans la tête et que je veux y aller droit dans le mur c'est une déchirure d'accord donc ton muscle il te parle il te dit attention là j'ai un peu mal là j'ai un peu plus mal là putain je ne peux même plus me contracter ton disque intervertébral il ne va pas te parler donc ok donc comment tu fais pour doser du coup l'entraînement est-ce qu'il y a des espèces qui sont difficiles bon ben voilà donc c'est pour cela qu'il faut il faut prendre il faut avoir une approche préventive et garder un rachis le plus neutre possible quand tu es en train de pousser lourd quand tu es en train de faire des mouvements à haute vélocité ou avec une charge importante quand tu es en train de faire tes lacets que tu arrondis ta colonne lombaire on n'en a rien à foutre en fait la colonne vertébrale est faite pour bouger donc tu peux très bien faire tes lacets ou ramasser un objet par terre sans forcément tu vas être capable de le faire tu n'es pas obligé de gainer et de faire attention à la posture de ton bassin en t'éversion en rétroversion la pression intra-abdominale la contraction des abdos pour ramasser ta carte bancaire qui est tombée non on s'en fout mais quand tu es en salle de sport que tu as des mouvements à haute vélocité ou des mouvements à charge lourde tu as tout intérêt à rester bien gainé et à maîtriser la position de ton rachis premièrement pour bien sûr la santé de ton rachis deuxièmement pour le transfert des forces Eh bien écoute discours nuancé que j'aime beaucoup je pense que ça vous plaît je fais des clins d'oeil des cours d'autres qui nous écoutent mais il y a quelque chose aussi qui est important qui est intéressant dans ces propos là c'est que si tu veux on sait que quand il faut faire une différence entre un dos bien placé visuellement donc moi je suis coach je vais à la salle je regarde avec mes yeux j'ai pas un appareil à rayon X je peux pas voir vraiment ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale je peux voir uniquement ce que je vois avec mes yeux on a des études qui nous montrent aujourd'hui que quand tu vois un soulevé de terre ou un squat avec un dos visuellement droit c'est que déjà à la base à l'intérieur de ce qui se passe au niveau de la colonne lombaire il y a déjà une flexion on voit qu'il y a déjà une flexion même si visuellement il y a déjà une flexion même quand toi en tant que coach tu dis aux gens attention gardez le dos droit même s'ils essayent de garder le dos droit ou de respecter les courbures naturelles de la colonne vertébrale symphose thoracique lors d'ose lombaire ils n'y arrivent pas intrinsèquement parlant la colonne lombaire va quand même fléchir donc on a déjà une flexion et on sait aussi que la flexion lombaire au-delà de certains degrés commence à augmenter les contraintes mécaniques et peut effectivement augmenter le risque de blessure au niveau du collagène qui entoure le disque interversébral on sait ça même les gens qui te disent il faut tirer avec un dos rond ils te disent attention à un certain degré ça commence à être problématique donc même eux ils le reconnaissent mais par contre ils oublient que même en étant même en ayant le dos droit visuellement ton dos est déjà rond en fait tu es déjà en flexion lombaire mais tu ne le vois pas donc imagine quand tu le vois quand tu vois la flexion lombaire c'est que là tu es vraiment en train de dépasser si tu veux tu vois ce que je veux dire tu dépasses les limites et tu te rapproches de la blessure ok non mais alors tu vois c'est bien propos nuancés moi j'aime bien toujours on recontextualise un peu on essaie de comprendre l'un et l'autre et puis on se place un peu intelligemment j'aime bien parce que souvent ce qu'on entend c'est le fait de tout remettre en question et d'essayer de trouver des nouvelles choses c'est que souvent on prend quelque chose et puis on le pousse à l'extrême beaucoup les discours ça va être tiens comme tu as dit on va pouvoir être capable d'aller chercher un objet par terre on va pouvoir être capable de faire ses lacets sans forcément faire attention gainer se mettre dans une position parfaite et souvent ce qu'on retrouve chez ceux qui partent dans les extraits c'est qu'ils prennent cette situation là et puis ils vont la pousser en se disant allons jusqu'à mettre du poids allons jusqu'à mettre 100 kilos sur ce mouvement là sur de la flexion là où moi je suis toujours un petit peu circonspect et ensuite effectivement tu as le truc complètement inverse on va se dire attention dès que tu vas te baisser tu vas te faire mal alors se placer un peu entre les deux comme tu l'as expliqué je trouve que ça permet de mieux comprendre des choses et comme tu l'as dit effectivement le disque les ligaments sont peu énervés en tout cas on envoie très peu d'informations et une hernie discale par exemple puisque ça va être une détérioration ou une problématique qu'il va y avoir sur le disque intervertébral une hernie discale en tant que telle tu vas quasiment pas la sentir d'ailleurs alors majeur mouvement mais je pense à lui parce qu'il l'a beaucoup dit puis il l'avait dit sur ce podcast quand je l'avais demandé pour lui un des plus grands mythes c'est la discordance clinique symptômes et radioclinique tu vois c'est qu'on peut te faire une radio on va probablement peut-être te trouver une quitter hernie discale une protéison et pourtant tu vas pas avoir mal au dos et puis tu peux très bien avoir mal au dos on va te faire passer une radio et puis il n'y aura pas de symptômes d'un symptomatologie au niveau de l'hernie discale et c'est de se dire que tu peux très bien avoir un problème discal sans avoir de douleur mais que la douleur va apparaître quand il va y avoir soit une compression d'une racine nerveuse soit parce qu'il va y avoir un espace musculaire soit la douleur pour provenir d'autres choses j'en ai parlé aussi avec Pirelli Bernard c'est que c'était l'épisode 100 et quelques je laisserai les numéros pour ceux qui veulent aller regarder qui veulent aller creuser le sujet mais c'est que finalement la douleur elle est multifactorielle elle peut venir de plein de choses et on arrête de plus en plus de penser que la hernie discale est synonyme de toute douleur néanmoins et c'est ça c'est ça un peu le penchant tu vois c'est qu'à force de se dire finalement l'hernie discale finalement le disque finalement ceci en fait ça ne provoque pas de douleur on va jusqu'à te dire bah tiens tu peux mettre un max de contraintes dessus finalement c'est fort ça résiste et puis ça s'adapte bah pas forcément et bon et puis Gundy le dirait plutôt on en reparlera dans 30 ans non mais c'est vrai tu as tout à fait raison déjà ton premier point donc nuancé nuancé toujours nuancé tu prends n'importe quel système n'importe quel système pas uniquement les systèmes biologiques pas uniquement le corps n'importe quel système un système informatique un système mécanique un système social peu importe tu le pousses à ses extrêmes il perd de sa de sa il perd de sa véracité il devient plus vrai dans ses extrêmes d'accord n'importe quel système donc à chaque fois que ça soit dans un extrême ou l'autre on peut prendre n'importe quel sujet d'accord et le pousser à ses deux extrêmes opposés bah on voit bien qu'il s'effondre qu'il s'effondre dans les extrêmes donc peu importe que ça soit un doron ou sous les terres ou que ça soit la religion d'accord les extrémistes religieux c'est pas mieux donc peu importe le sujet à chaque fois quand on n'est pas dans l'équilibre dans le juste milieu dans la nuance bah automatiquement je pense qu'on tombe dans l'erreur on tombe dans l'erreur ensuite effectivement les disques intervertébraux on se balade tous je pense qu'il y a 80-90% des gens qui se baladent avec des hernies asymptomatiques parce que encore une fois je veux dire l'hernie en elle-même elle est très peu énervée tu vas pas la sentir tu vas la sentir uniquement quand elle commence à avoir un impact sur les tissus qui sont autour donc quand ton nucléus qui sont eux-mêmes très énervés tout à fait quand le nucléus sort du disque intervertébral et qu'il commence à faire chier un peu ce qu'il y a autour notamment les nerfs bah automatiquement là tu vas dire aïe mais il se peut que sa ternie tu la traînes depuis 10 ans en fait et qu'elle est devenue symptomatique uniquement maintenant donc j'avais teasé ça dans l'épisode avec Pierre-Ely c'est que je vais recevoir bientôt un invité qui est spécialisé dans les disques intervertébraux l'air discal donc ça va permettre de faire un très très gros épisode sur ça on va forcément parler de biomécanique il arrivera dans les prochaines semaines je sais pas si j'avais donné le nom mais je préfère retenir le nom peut-être que je te le dirai après parce que j'aime pas trop donner malheureusement je l'ai fait récemment et puis quand l'épisode il est pas enregistré parce qu'après ça crée une attente où les gens ils se demandent pourquoi cet invité il est toujours pas là ben non mais des fois on essaie d'enregistrer comme Christian Thibodeau j'en avais pas parlé mais si j'avais dit tiens j'enregistre Christian Thibodeau il va arriver bientôt bon évidemment il y a eu une couille il arrivera probablement pas de suite mais c'est intéressant et je pense qu'on creusera le sujet là dessus sur les hernies discales de fond en comble et pour ceux que ça intéresse n'hésitez enfin et qui découvrent abonnez-vous au podcast là il sortira vous recevrez la notification quand il sortira le titre sera assez équivoqué est-ce que t'as d'autres sujets comme ça tu vois on parlait un peu des nouveautés des choses qui reviennent sur le devant de la scène qui sont remis en qui sont un peu remis en cause tu vois c'est-à-dire que des choses qui ont été faites pendant des années on va se dire ah en fait non c'était pas la bonne chose est-ce que t'as d'autres exemples comme ça qui te paraissent et puis des fois c'est pour la bonne cause aussi des fois on a on a toujours fait quelque chose et puis on se rend compte que c'est peut-être pas la meilleure façon de faire oui bien sûr qu'est-ce qu'il peut là comme ça j'ai rien qui me vient à l'esprit ok au niveau de l'alimentation peut-être qu'est-ce qu'on entend beaucoup j'ai l'impression qu'on n'entend plus grand chose sur l'alimentation aujourd'hui au niveau de l'alimentation c'est un peu la tour des miracles on en voit tout on entend tout et rien et c'est sûr que non mais oui l'alimentation c'est vraiment un domaine qui est pire que le fitness tu as vraiment des choses qui sont complètement c'est vrai complètement qui n'ont aucun sens en fait mais qui quand même qui quand même réussissent à à trouver à trouver une audience et et à se généraliser à devenir une mode tu sais tant qu'il y a une promesse de facilité derrière ouais ouais après des fois c'est très idéologique je veux dire bon on va pas peut-être rentrer dans des détails qui peuvent fâcher certains auditeurs mais si si par exemple le lait par exemple le lait les produits laitiers à un moment c'était vraiment le diable les produits laitiers il ne fallait absolument pas boire du lait attention le lait c'est pour le veau c'est pas pour l'être humain donc si le lait c'est pour le veau c'est à dire que c'est pas pour l'être humain et si t'en prends bah tu meurs en fait tu vois c'est tellement mauvais que tu crées un direct donc faut pas avoir une goûte de lait donc ça aussi tu vois le lait franchement il a reçu en plus des fois quand le message il vient de de d'une personne lambda bon tu te dis ok la pauvre elle s'y connait pas quand le message il vient d'un d'un corps médical là tu dis ah il y a un problème en fait qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe donc c'est c'est chaud c'est chaud de de pouvoir faire la la différence et essayer de de trouver vraiment la la vérité quand tu ouais quand il y a quand il y a vraiment des gens qui normalement doivent être censés qui sont censés quand même détenir un savoir scientifique et qu'ils utilisent un peu leur notoriété dans le domaine pour raconter n'importe quoi soit consciemment juste pour surfer sur une vague d'actualité soit inconsciemment parce que ils ont laissé tomber un peu leur analyse critique et qu'ils se font un peu avoir par leur biais cognitif donc voilà je pense que les produits laitiers est un vrai exemple un peu de cette de cette paranoïa qui est des fois insensée qui n'a pas vraiment de base scientifique aucune même est-ce que tu as lu le bouquin qui est sorti par Vassilis Iliopoulos et Christophe Bonnefond sur justement un bouquin sur les produits laitiers non je n'ai pas lu je ne l'ai pas lu ok il raconte quoi ce bouquin alors je ne l'ai pas lu non plus je n'ai pas eu l'occasion de me le procurer après Vassilis il est disponible sur la zone ouais je pense que Vassilis c'est quelqu'un qui a des bonnes bases scientifiques et qui a une approche si je ne me trompe pas une approche EVP donc evidence based practice donc s'il a écrit un livre moi c'est quelqu'un qui je pense que c'est quelqu'un qui est sérieux après je n'ai pas lu le livre je ne sais pas ce qu'il y a dedans alors tu vois c'est quand même assez drôle parce que c'est vrai que l'alimentation alors moi je parle beaucoup de promesses parce que tu vois pour donner l'exemple l'épisode que j'avais enregistré avec Vassilis c'était il y a maintenant plusieurs mois en arrière c'est peut-être un des épisodes qui a été le plus écouté sur les plateformes de podcast alors je différencie toujours entre Youtube et les plateformes de podcast parce que je pense entre la vidéo et le sujet il peut y avoir des disparités il y a des podcasts qui sont qui ont cartonné par exemple sur Youtube où les gens ils regardent beaucoup les épisodes et beaucoup moins sur les applis et puis des fois l'inverse et Vassilis parmi ces fait partie de cet exemple là où le titre que je lui ai donné peut-être à participer aussi c'est que j'ai l'impression que les auditeurs la population de manière générale veut savoir a qu'une envie c'est de savoir comment on fait pour perdre du poids et des fois au-delà du discours logique au-delà de la cohérence au-delà des choses qui se comprennent c'est que tu peux la promesse va être plus forte que tout et alors si on revient sur cette idée là de la bonne connaissance c'est comment on fait comment à qui se fier à qui on doit on doit se faire confiance pour l'alimentation par exemple si on reste sur ce sujet là si tu dis toi-même que le corps médical à un moment donné il raconte des conneries parce qu'il est peut-être pas à la page qui c'est qu'on doit croire est-ce qu'il y a des cours qui sont comment on fait la part des choses il faut aller piocher partout et on n'a pas le temps c'est difficile de faire la part des choses c'est vraiment très difficile on vit dans un monde où l'information est devenue un produit quand l'information devient un produit c'est foutu c'est foutu parce que du coup tu crées de l'info juste pour vendre un produit et tu n'en as rien à foutre en fait de la véracité de ton info ou de l'impact que va avoir ton info sur les gens on vit dans l'ère de l'information on est bombardé d'informations il y a tellement d'informations que pour cacher la vérité c'est très simple c'est très simple on n'a que à fabriquer des fake news des fois c'est c'est dur c'est vrai que c'est dur savoir qui croire comment vraiment chercher l'information la vérité c'est très dur c'est très très dur alors déjà je pense qu'il faut faire la différence si on parle donc moi je vais parler du milieu scientifique d'accord puisque je suis un peu c'est mon domaine donc je vais parler de ce que je connais je vais pas parler des choses que je connais pas dans le milieu scientifique en parlant de la nutrition ou de l'entraînement pour pouvoir déjà être se protéger contre les mauvaises informations je pense et peut-être que ça va être dur ce que je vais dire mais je pense qu'il faut déjà avoir un bagage académique conséquent au moins égal à un master ou à un doctorat parce que si j'ai pas un master ou si j'ai pas un doctorat je ne sais pas comment fonctionne la science d'accord si j'ai pas fait des études supérieures je ne sais pas comment fonctionne la science je ne sais pas ce que c'est la méthode scientifique je ne sais pas ce que sont les études scientifiques d'ailleurs je ne sais même pas que ça existe je ne sais pas ce que c'est un protocole scientifique je ne sais pas ce que c'est des statistiques je ne sais pas comment ça fonctionne donc Donc, si je suis dans ce cas-là, je suis le plus vulnérable, en fait, et je suis vraiment la proie à n'importe quel charlatan qui va utiliser des fois un discours pseudo-scientifique pour essayer de me vendre quelque chose qui est complètement à côté de la plaque. Mais comme je n'ai pas de base scientifique, parce que je n'ai pas un cursus académique qui me permet d'avoir ces bases-là, je vais le croire. Parce qu'il peut me raconter ce qu'il veut, dans tous les cas. Pour moi, ça peut paraître logique, parce que je n'ai pas des connaissances qui me servent à comprendre les nuances. Surtout s'il te dit en plus que tu as envie d'entendre. Surtout si en plus, il me dit ce que j'ai envie d'entendre. Donc là, bien sûr, je suis une proie très facile. Il suffit de manger une racine de bambou pour perdre 10 kilos en deux jours. Là, tu as chouper tout le monde. Exactement. Des choses de ce genre. Ou par exemple, la cuisson détruit les nutriments, il faut manger cru. Toi, tu rigoles, parce que tu as quand même des connaissances dedans aussi. Non, non, mais l'exemple me fait rire. Il y a des trédivores, Gérôme. Ça existe. Non, mais oui. Et le pire, c'est que ce n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est la raison pour laquelle cette raison-là est bon. Voilà, je pense que ce n'est pas la bonne. Si tu manges que cru, bonne chance pour ton système digestif. Je veux dire, on n'a pas un système digestif qui est optimisé pour manger cru. Il nous faut quand même la cuisson qui est une sorte de prédigestion. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on mange tout cuit. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut qu'on mange tout cru. Je veux dire, imagine, tu manges de la viande crue, tu la digères à moitié. Alors que si elle est cuite, tu la digères beaucoup mieux, parce que tu as déjà dénaturé les protéines qui sont dedans. Bref. Donc, quand on n'a pas un bagage académique qui est au moins égal à un master ou à un doctorat, pourquoi master et doctorat ? Parce qu'on commence à apprendre comment fonctionne la science en master, en général. En essence, on a très peu de notions en termes de comment fonctionne la méthode scientifique. En master, on commence à l'aborder un peu plus, et puis bien sûr, le mieux, c'est le doctorat. Chose que je n'ai pas. Je n'ai pas un doctorat. J'aurais peut-être aimé en avoir, ça m'aurait peut-être permis d'avoir un avis qui est plus critique et d'avoir un peu plus de base et de connaissances pour mieux lire les études. Mais voilà. Donc, il faut avoir soit un master, soit je pense un doctorat pour mieux comprendre et être une proie moins facile dans le domaine scientifique. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a quand même des médecins qui tombent aussi dans ces pièges-là. Qui tombent dans ces pièges-là parce que je pense que soit ils sont de bonne foi et donc ils ont oublié leur analyse critique et ils se laissent un peu aller avec leur biais cognitif, d'accord ? Ils se laissent emporter par leur biais. Ou alors, ils ne sont pas de bonne foi et ils veulent surfer sur la vague du moment et faire parler d'eux. Mais en étant quelqu'un qui a un master ou qui a un doctorat, ils ne nous rendent pas bulletproof, ils ne nous rendent pas immunisés contre les fake news ou les pseudo-vérités. Il faut quand même garder un esprit critique aiguisé. Et le terme aiguisé ici est important. Juste avoir un esprit critique comme ça, ça ne suffit pas. Il faut vraiment qu'il soit aiguisé. Et quand on entend parler d'une nouvelle méthode révolutionnaire ou d'un nouveau produit ou quoi que ce soit, il faut toujours rester prudent. Rester prudent et réfléchir. Réfléchir d'une façon logique, cartésienne. Rester terre à terre et essayer vraiment de peser les pours et les contres. Et regarder ce que disent vraiment les études. Regarder par qui les études sont financées, parce que les études peuvent aussi être biaisées. Donc c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Très, très compliqué. Voilà. Mais mon conseil, c'est vraiment de ne pas... Les gens, généralement, qu'est-ce qui se passe ? Ils vont aimer une personnalité. Ils vont aller voir Roland Feet. Ah, j'aime bien Alex. Je vais gober tout ce qu'il me dit. Non, non, pas du tout. Déjà, cette démarche-là, elle est dangereuse. Cette démarche est dangereuse. Ce n'est pas parce que j'aime quelqu'un qu'automatiquement, tout ce qu'il raconte est vrai et tout ce qu'il raconte est bon pour moi. D'accord ? Et moi, le premier. Donc, si je fais des vidéos sur YouTube et si je transmets des infos, c'est à la responsabilité de chacun d'aller soit les vérifier, d'accord ? Vérifier d'où elles viennent. Généralement, je cite mes sources quand c'est des sujets un peu polémiques. Donc, aller vérifier les sources. D'où est-ce qu'Alex, il m'a raconté ça ? Enfin, comment il sait ? C'est quoi ? Il a la bénédiction du Saint-Esprit ? Bien sûr que non. Je suis allé chercher mon information quelque part. Et si j'ai la bénédiction du Saint-Esprit, il faut commencer à avoir des doutes. D'accord ? Donc, il vaut mieux aller chercher la source de l'information. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille à tous. Cherchez la source. D'où vient la source ? Une opinion d'un expert, un soi-disant expert, son opinion n'est pas une source. D'accord ? Ce n'est pas parce que vous avez tel médecin ou telle personnalité compétente dans le domaine qui vous a dit quelque chose qu'automatiquement, cette chose est vraie. D'où elle connaît cette information ? D'où elle a ? Quelles sont ses sources ? Il faut que les sources soient officielles. Soit des organismes officiels de santé, soit des études scientifiques qui ont été publiées dans un journal avec un comité de revue. D'accord ? Les gens qui ont publié eux-mêmes leurs études sous forme de livre, ça, ce n'est pas vraiment sérieux. Déjà, c'est un indice qui nous montre que, ok, s'ils n'ont pas réussi à publier leurs études dans un journal à comité de lecture, et que du coup, ils ont été obligés de publier eux-mêmes leurs études sous forme d'un livre, c'est que quelque part, leurs études, peut-être que ce n'est pas le top-top en termes de qualité. Une dernière chose avant que je te libère, est-ce que tu penses que ce serait une bonne chose d'intégrer un cours d'alimentation nutrition à l'école ? Oui, bien sûr, je pense que c'est une bonne chose, au moins les bases. Pourquoi ce n'est pas fait ? Je n'ai aucune idée pourquoi ce n'est pas fait. Pourquoi aujourd'hui ? Oui. Est-ce qu'il y a un intérêt ? Il y a un intérêt à ce que les gens ne comprennent rien pour qu'on puisse leur vendre des choses derrière ? Alors ça, ça va être les théories complotistes. Est-ce qu'il y a un intérêt à aujourd'hui garder les enfants, les adolescents dans l'ignorance ? Alors ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans un dernier podcast, mais j'ai l'impression que tout ce qui est important dans la vie, non, j'exagère un petit peu, mais parmi les choses les plus importantes dans la vie, ce sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Gérer un budget, apprendre l'alimentation et apprendre les dynamiques sociales, les interactions, être, bon, voilà, tout ça. Ce qu'on peut appeler plus précisément dans le monde professionnel les soft skills, par exemple. Tout ce qui va te faire progresser, tout ce qui va te faire rencontrer des gens, qui va te faire évoluer, tout ça, c'est hop. Ça va être les mathématiques, ça va être le français, ça va être, je ne sais pas, la chimie. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais depuis quelques années, je me pose toujours cette question. Pourquoi les choses les plus essentielles ne sont pas apprises ? C'est parce que c'est peut-être pour faire trier ? Je pense que tu mets ton doigt sur un sujet qui est très sensible. Tu as parlé de théorie de complot avant. Tu connais Jean-Paul Brigheli ? Non, je ne connais pas Jean-Paul Brigheli. Jean-Paul Brigheli, c'est un enseignant et un essayiste français qui a écrit un livre. Son livre est très connu pour les gens qui ont... La fabrique du crétin ? Exactement, la fabrique du crétin. Et il nous dit quoi, Jean-Paul Brigheli ? Il nous dit que nos élites, dans les traités de Lisbonne, de je ne sais pas quelle année, ils ont décidé de rendre la majorité du peuple crétin. OK ? Donc après, tu vas me dire, oui, mais c'est une théorie de complot. Écoute, c'est l'auteur, c'est le livre. Pour ceux qui veulent, qui ont envie de connaître un peu plus, ils n'ont qu'à le lire et aller vérifier les sources, vérifier les sources et après, vous jugez par vous-même si c'est un complot ou pas. Donc après, voilà, moi, je pense... Je mettrai le lien dans les descriptions, dans les notes, pour ceux qui veulent aller regarder ça parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être curieux, je suis le premier. Je mettrai le lien. Donc je pense qu'effectivement, il y a une volonté de crétiniser un peu le peuple pour mieux le dominer, pour mieux le transformer en simple consommateur. Consommateur, c'est vraiment un lâcher laboratoire. Moi, avec ces théories-là, j'ai toujours du mal à me dire, mais qui ? Qui ? Qui ? Le gouvernement, les lobbies ? Est-ce qu'il y a un mec qui a décidé ? Tu vois, comment ça se passe ? Jérôme... On a toujours l'impression qu'il y a une masse comme ça, quelqu'un qui truque. Mais qui ? Qui est cette personne qui veut crétiniser les gens ? Est-ce qu'il y en a un qui est derrière, tu sais, un peu le méchant du film ? Qui est en train de se dire ? Ouais, il y a ces voiles de mort. Ouais, c'est ça, on a du mal à personnifier, on a l'impression qu'il y a un système qui est contre le truc. Ouais. Et je me demande toujours qui décide ça ? Ben après... Je lirai le livre. Ouais, après, le mieux, oui, c'est d'aller essayer de voir un peu ce qu'ont à dire ces lanceurs d'alerte parce qu'eux, ils te disent qui c'est. Eux, ils te disent, ils répondent à ta question. Maintenant, moi, ici, c'est un podcast de préparation physique de biomécanique donc je ne vais pas parler. Mais les réponses existent. Après, voilà, à chacun d'aller lire, d'aller voir et d'essayer de mieux comprendre, de mieux cerner les choses. Bon, très bien. Ben écoute, je laisserai ce bouquin-là. On va considérer ça que c'est la petite recommandation que tu nous donnes. Évidemment qu'on a pas mal... Excuse-moi, je suis en train de te couper mais tu m'as demandé pourquoi ce serait intéressant danser la nutrition à l'école. Je pense que c'est intéressant danser la cuisine à l'époque. à l'école, la cuisine à l'école et via la cuisine enseigner l'alimentation. Mais enseigner la cuisine, c'est pratique. Tu apprends comment te nourrir. Et en apprenant comment te nourrir, tu apprends aussi comment bien te nourrir. Je pense que c'est important d'inclure des cours de cuisine, d'inclure des cours de philosophie, mais la vraie philosophie, pas l'histoire de la philosophie, la vraie philosophie, c'est-à-dire apprendre à réfléchir, apprendre à penser, à réfléchir, parce qu'aujourd'hui, on fait de la philo, bien sûr, au lycée, tout le monde, si tu as des élèves qui t'écoutent, ils font de la philo, mais ils font l'histoire de la philo. Ils apprennent pas à penser, ils font juste l'histoire de la philo. Donc, ouais, deux matières, et puis bien sûr, l'éducation. Une troisième matière qui aussi, je pense, doit être enseignée à l'école, c'est la finance, l'économie financière, comment fonctionne notre système financier. Donc ça aussi, personne ne sait comment faire. Et puis voilà, tu te retrouves dans un système où tu as une corde bancaire, tu as un compte en banque, tu prends un crédit, tu payes des intérêts, mais tu sais rien de rien, tu sais même pas comment ça fonctionne. C'est ce que je voulais dire en termes d'apprendre un budget, quand j'ai cité tout à l'heure, c'était ça sur le... Tout à fait. Ouais. Donc ouais, ces trois choses, je pense, qui sont intéressantes, il faut les inclure à l'école. Est-ce que c'est pour l'intérêt de le fameux Voldemort qui est mon contrôle, d'avoir des gens plus intelligents, je ne sais pas. Bon, en tout cas, bon, alors on est pris par le temps, donc je vais être obligé de te libérer. J'ai encore un quart d'heure. T'as encore un quart d'heure ? Ouais, j'ai encore un quart d'heure. J'ai une petite question. Tu vois, c'est toujours comme ça, on commence à s'amuser, enfin, à partir de une heure, les sujets commencent à aller d'un endroit à l'autre. Toujours intéressant de parler de biomécanique. Ouais. Comme ça, on va enrôler tous ceux qui sont dans l'obscurantisme. Et d'ailleurs, si parmi les auditeurs, il y en a certains qui connaissent la ministre de la Santé, faites-le remonter cet épisode de podcast pour savoir pourquoi il n'y a pas de cours de cuisine ou d'alimentation encore à l'école. Mais en vrai, j'aimerais bien savoir pourquoi ça a dû être envisagé, pourquoi ça n'a pas été mis en place. Est-ce que c'est compliqué à mettre en place ? Parce qu'il y a toujours aussi, tu es entre l'idée et la mise en place. Bon, et puis, tu sais, les systèmes, plus un système est compliqué, plus un système est verrouillé. Alors, je voyais ça récemment avec les administrations ici. Ils sont encore toujours sur le... Alors, sur certains dans la santé, je devais faire transférer les papiers d'une clinique à une autre. et puis, ils sont par fax. Et alors, je leur dis, d'accord, donc, par fax, vous pouvez pas mal envoyer par mail. Il me dit, non, non, on n'envoie plus par mail. Je dis, on est en 2022, vous faites des fax. Je veux dire, c'est normal. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve une pharmacie à côté ou quelqu'un qui a un fax pour que vous me transférez le papier. Et alors, bon, c'est des systèmes qui sont compliqués. Quand on veut les changer, ça prend du temps. Et alors, j'imagine que ça, ça prendrait, avant qu'il y ait des cours de cuisine à l'école, qu'il soit bien intégré, qu'il soit bien fait, ça prendrait quoi ? 5, 10, 15 ans ? Je ne sais pas. Je ne sais même pas si ça va exister. Ça dépend uniquement de ceux qui décident. je ne sais pas qui est la ministre de la Santé actuellement. Je ne sais plus. Dans le nouveau gouvernement, je ne sais pas. Je t'avoue que... Oui, non, bon, moins de guignard. Faites remonter. Ça marche beaucoup avec les tweets. Est-ce que tu as un autre bouquin ? Tiens, comme tu as un petit 10 minutes supplémentaire. Tu as un autre bouquin recommandé, tu vois ? Peut-être sur la prépa, sur ceux qui veulent aller un peu plus loin, sur la compréhension des mouvements, l'approche un peu plus fonctionnelle, tu vois ? Moins bodybuilding, j'en parle beaucoup, mais un peu plus fonctionnel comme tu l'as détaillé aujourd'hui. Alors, si tu veux, moi, les bouquins que j'aime bien, comme tu l'as peut-être bien compris, c'est que c'est les bouquins qui sont à la base écrits en anglais, les bouquins anglophones, l'étérature anglo-saxonne. Tu m'entends ? Oui. Alors, attends, j'essaie de retrouver les titres, parce que le titre français... Alors, oui, donc du coup, pour la préparation physique en général, pour la préparation physique en général, il y a Fort Rainer qui vient de sortir un... Ils ont appelé ça l'encyclopédie de la préparation physique, donc c'est un livre traduit de l'anglais. J'ai vu, oui. Donc ça, c'est une bonne référence. C'est un livre qui est très complet, qui va parler vraiment de la préparation physique en général, donc pas que du bodybuilding ou de la prise de force ou de la prise de masse. Tu as l'endurance, l'explosivité, le travail de mobilité, tu as un peu de mécanique dedans, tu as un peu de biomécanique dedans. Donc c'est intéressant pour quelqu'un, pour un préparateur physique, pour un coach qui a envie d'avoir une petite référence dans sa bibliothèque qui peut aller consulter quand il a un doute ou quand il faut qu'il fasse une... qu'il construise une séance autour de qualité physique qu'il n'a pas peut-être l'habitude de travailler. Ça serait intéressant d'avoir ce bouquin. Il est très bien fait. Il est très bien traduit et il est bien fait. Ok. Concernant la musculation, il y a le livre de Brad Schoenfeld, Hypertrophy, qui est aussi traduit en français et qui existe chez les éditions Full Trainer. Et le livre, il s'appelle Hypertrophy, tout simplement. Et donc là, franchement, pour tous les gens qui s'intéressent à la musculation, allez lire ce livre. Je veux dire, là, vous avez la réponse à tout. Vous savez, s'il faut faire des exercices polyarticulaires, des exercices d'isolation, quand est-ce qu'il faut incorporer l'un, quand est-ce qu'il faut incorporer l'autre, quelle est la fourchette de répétition optimale par exercice, quel est le nombre d'exercices optimale par séance, quel tempo il faut faire les exercices, quel est le temps de repos qu'il faut prendre entre les séries, combien de séances par semaine il faut faire, quel programme de musculation. Bref, il y a plein, plein, plein de choses autour du travail de l'hypertrophie et du bodybuilding qui sont très intéressantes dans ce bouquin. C'est marrant, peut-être l'un des rares qui n'a pas cité, je ne sais pas si c'était voulu ou pas, qui n'a pas cité Michael Gundy et les frères exécutives de la vie sur la méthode de la vie qui est... Est-ce qu'il y a clash ? Les méthodes de la vie c'est un poisson. D'accord ? Tu te rappelles du poisson et du pêcheur ? Donc soit je te donne un poisson, soit je t'apprends à pêcher. Les méthodes de la vie c'est un poisson. Ils sont très bien. Il y a un programme, hop, tu les fais, c'est très bien, ils te donnent des informations d'ordre biomécanique pour que tu puisses un peu comprendre ce que tu fais. Ils sont bien, ils sont pas... C'est pas des mauvais livres, ils sont bien. Le livre de Delavier que je préfère le plus c'est bien sûr le guide des mouvements... C'est comme ça qu'il s'appelle ? Oh là là, quelle honte ! Guide des mouvements de musculation, c'est un des points... Tout à fait. Donc lui, c'est sûr que je pense que n'importe quel préparateur physique ou n'importe quel coach qui s'intéresse un peu à la musculation, il a eu ce livre entre ses mains et moi le premier. Il est excellent ce livre, il est vraiment très bien mais il est très basique. D'accord ? Dès qu'on veut rentrer un peu plus dans les détails, c'est très vite insuffisant. Voilà. Après, c'est des bons livres, bien sûr. Mais voilà, c'est pour un public qui est peut-être un peu plus novice, un peu... qui débute peut-être un peu plus dans le domaine. Les deux autres livres... Toi, quand t'as commencé... Ouais. Excuse-moi. Non, oui. Toi, quand t'as commencé... Quand j'ai commencé. On se télescope. Quand j'ai commencé, dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand t'as commencé, quand t'es parti en STAPS, que t'as fait une reconversion, c'est ça que je voulais dire. C'était quoi ? Il y a 10... Combien d'années ? Moi, j'ai repris les études en STAPS, c'était en 2007, il me semble. une quinzaine d'années. Si je ne me trompe pas, trois... Ouais, c'est ça. C'est quoi le meilleur conseil que t'aurais aimé entendre, tu vois, à cette époque-là, avec tout le bagage culturel-informatif que t'as aujourd'hui ? Et quand je dis culturel, c'est y compris un peu les théories du complot. Quel est le meilleur... Quel est le meilleur avis que j'aurais pu... Ouais, le truc qui t'aurait le plus servi, peut-être ? Le truc qui m'aurait le plus servi, c'était de partir à l'étranger et d'aller aux States. C'est ça, ce qui m'aurait le plus servi. Donc, si... Non, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, malheureusement. J'essaye, je compte le faire, j'essaie de trouver du temps, mais bon, là, avec la vie active, quand tu entres dans la vie active et quand tu commences à avoir des responsabilités, ça commence à être compliqué. Mais ouais, j'aurais beaucoup bénéficié d'un séjour exhaustif aux States parce que j'aurais énormément, énormément appris, beaucoup plus que... Beaucoup plus vite, peut-être pas beaucoup plus, mais beaucoup plus vite que ce que j'ai appris pendant mon cursus. Et en plus, tu m'as dit que tu étais un peu nomade digital, donc même avec les complications, tu essayes de retrouver cette liberté de bouger. Enfin, tu as été nomade digital, je ne sais plus si tu l'es toujours. Si, si, je le suis toujours. J'essaie de bouger après... Je reste en France, je ne pars pas à l'étranger, mais j'essaie de bouger en France. D'accord ? J'essaie de bouger en France dans le but de découvrir ce beau pays, tout simplement. C'est un pays qui est immense et pour le découvrir, il faut bouger, il faut bouger, il faut aller passer du temps par-ci, par-là. Avec ma femme, on a la chance de pouvoir bouger, donc moi, j'ai une activité qui est essentiellement en ligne, donc je peux travailler d'un pour tout, il me suffit juste d'une connexion internet. Ma femme, elle est médecin généraliste, donc elle peut faire des remplacements un peu partout, là où elle veut, donc on a la chance d'avoir cette... davantage, donc voilà, on en profite, tout à fait, on en profite et on essaie de bouger. Effectivement. Donc là, pour l'instant, tu vois, je suis à Ajaccio, en Corse, je reste jusqu'en septembre et après, en octobre, on revient là où on était avant de venir ici, donc là où on était en mai, juste avant de venir à Ajaccio, c'est-à-dire dans l'Ain, on était dans l'Ain, donc à la frontière suisse, on s'est beaucoup plus là-bas, et donc on a envie de revenir pour continuer à profiter de la montagne et de cette belle compagne. Voilà. Bon, top. C'est vrai qu'un sujet que je m'étais mis de côté, qu'on n'a pas nécessairement abordé, il y a des choix à faire. Je vais te libérer, c'était super, écoute, voilà, moi c'est toujours à partir de 45, 50 minutes autour de ça que, alors je ne dis pas qu'avant je ne m'amuse pas, mais tu sais que ça commence à t'accalé sur des choses un petit peu différentes, à passer un peu le, il y a toujours la première demi-heure quand je réussis des podcasts où très souvent c'est un peu formel, et puis plus ça va, plus ça y est, on parle d'autres choses et puis on s'amuse. C'est pour ça que j'aime bien faire des épisodes un peu longs. D'ailleurs c'est marrant parce que récemment j'ai rencontré des gens et puis quand j'ai dit que j'avais des épisodes, que je faisais un podcast, ils m'ont dit ah super, j'irai écouter, je dis attends, oui, va écouter, va t'amuser, mes épisodes sont longs, donc je préviens. Ok, ah oui, mais j'ai le temps, c'est quoi, c'est 45 minutes, une heure ? Non, non, sont longs, sont très longs. Le double. C'est vrai qu'on va vraiment en dessous de deux heures. Mais je pense que c'est ce qui fait un peu la force aussi de ce podcast et ce qui fait que les gens aiment bien et que moi j'aime beaucoup. Bon, en tout cas, Alex, je te remercie d'être venu sur le podcast. Ce qu'on va faire c'est que tu as des engagements donc je ne vais pas te garder plus longtemps que ça. Si vous avez envie d'entendre Alex de All I'm Fit, Alexandre, une seconde fois pour des sujets un petit peu plus complémentaires de ce qu'on a dit aujourd'hui, associés et puis au-delà, eh bien, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous lui envoyez un petit message. Je vous remercie d'être passé sur le podcast. Tu vas peut-être reçoire des messages spontanés sur Instagram. Alors, tu n'es pas trop sur Instagram mais... Je ne suis pas trop sur Instagram. D'ailleurs, tiens, je vais quand même laisser ton Instagram pour ceux qui veulent aller le découvrir. Est-ce que tu as un moyen pour toi ? Tu as d'autres moyens pour toi ? D'autres moyens ? Il y a Instagram, il y a ma chaîne YouTube donc All I'm Fit, il y a mon site web, mon site web, allimfit.fr. Sur mon site web, bien sûr, il y a le lien pour tous mes réseaux. Après, Instagram et Facebook, c'est allimfit37, d'accord ? C'est très simple. Et YouTube, c'est allimfit. Donc, c'est très simple. Vous tapez allimfitalex sur Google, vous allez me trouver. Il n'y a pas de souci. Bon, de toute façon, comme il a dit Jérôme, si vous avez des sujets que vous avez envie que j'aborde, dites-le moi. Peut-être qu'on pourra recaler un deuxième podcast pour parler de ces sujets-là qui seront remontés. On verra bien qu'est-ce qui vous intéresse. Bon, en tout cas, abonnez-vous. YouTube, tout le monde l'a vu, les vidéos sont reparties en entier sur YouTube en trombe. Je les ai arrêtés et puis je les ai repris. Et puis bon, je vais laisser comme ça un petit moment. Abonnez-vous donc sur YouTube, sur les applications de podcast. C'est 8h le lundi matin, un nouvel épisode. Voilà, des fois muscu, des fois biomécanique, des fois un peu moins, des fois fort spécial aussi. Je commence à avoir différentes catégories comme ça d'invités, de sujets. J'aime bien. Ça permet aussi de diversifier, d'aller voir dans d'autres domaines. Et très souvent, on me dit, tiens, j'écoutais uniquement tes podcasts muscu et puis j'en ai écouté. Ça ne m'intéressait pas trop mais bon, j'ai été voir un podcast sur quelqu'un qui a fait les forces spéciales et j'ai trouvé ça génial. Et puis, j'ai adoré découvrir quelque chose qui était complètement en dehors de ce que je voulais au départ. Donc, ça, ça me fait plaisir. Faites-le. Allez jeter une oreille sur des épisodes qui vous semblent un peu à côté de ce que vous aimez et puis vous allez forcément découvrir des choses intéressantes. Je l'espère. Et puis, inscrivez-vous à l'être biomécanique. J'ai changé la page récemment. C'est la newsletter du podcast sur une des pages qui écrit tout ce qui n'est pas dit dans le podcast au-delà. C'est la petite newsletter une fois par mois et il y a des choses intéressantes. C'est mes recommandations, des petits bonus, des surprises et puis voilà, des choses qui vont arriver et qui vont être sympas aussi. Merci à tous. On se dit à la semaine prochaine. Reste avec moi 30 secondes. Quitte pas Alex. Je remercie aussi ton public. J'espère que ce podcast vous a été utile et que vous l'avez trouvé intéressant. Et je vous dis peut-être à bientôt. Voilà. Si vous êtes arrivé jusque-là et que vous avez trouvé ça utile, intéressant, faites une petite capture sur Instagram, mettez-la en story et puis identifiez-nous deux et comme ça, on repartage et comme ça, on fait découvrir cet épisode pour ceux qui seront intéressés. Parfait. À la semaine prochaine. Ciao. Salut. Ciao.